Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Paris Info, tout le monde est d'accord Monsieur Touton Dimengo, n'est-ce pas ? Brasa Paris Info, vous n'avez rien à dire, on vous remercie beaucoup d'être là, votre présence vraiment, ça va, merci Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Placide Zola est d'accord Deux fois T Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Nédi Adon aussi est d'accord Aristide Nobel ici Le survient de la presse congolaise Il commence par se taire Cette semaine, on m'envoie des messages pour me dire, ah, on a volé chez toi 22 milliards Oh, chez qui ? Eh, on m'a volé 22 milliards, donc 23 milliards, enfin je ne sais pas Je dis, ah bon, ça c'est Yves Castanou, mais c'est quoi moi ça ? Ah, ok Mais Yves Castanou c'est moi, mais je ne sais pas de quoi vous parlez Et puis les gens me disent, mais il faut répondre Je dis, mais je vais répondre pour dire quoi ? Un fou se lève quelque part, il balance une histoire, et moi je vais répondre à ça ? Non, la sagesse de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit ? Ecoute ce que la sagesse dit, Proverbe 26, verset 4 Ne réponds pas à l'insensé Bon, pas tout Là, la n'a posé 3 questions Un Bon, bah, si sous l'opération, tout le monde s'aggrava à la brasa vie Bon, elle a complicité Na va me yibyouana Pourquoi ? Etant où vous simbaga, bango Boukaboli mbango Apre, suite lango Bouzu, ba me yibyouana O tziki bango Réponse Mon commissaire Mbango C'est le chef La politique a bango A ce qui est d'aploi L'un n'a plus規模 C'est le chef C'est le chef, faut le citérer, mais il y a le chef ou non ? Le chef a été de l'un n'a plus Pour moi, c'est l'un n'a plus Le chef a été le défi Donc, je sais que c'est la machine d'aploi Je me souviens de tout ça, mais je ne veux pas en différence avec les gens. Comment ça va se faire en différence ? Si vous voulez, on va déferquer. Bon, mais non, deuxième enquête dans ce qui est là. C'est ce qui est là. En dehors, il y a Castanon. Oui, Castanon. C'est ce qui est bien. Tout ça nous dit. C'est vraiment rapide. C'est ça que ça... Il y a Birotope. Est-ce que j'ai une bonne personne ? suite à une bonne personne. Bon, je sais que il y a Birotope au Kaboulaga. de troisième mission pour ça non on a cassé un deuxième bureau top le troisième équerre mission encore il ya talent la pici a motua et andy et andy matin ok merci beaucoup il a fait qu'un coup il a fait qu'un coup il a fait qu'un coup C'est parce qu'Awa, il y a un salaire, il n'y a pas voulu manquer à ça. Après, il m'a dit du côté général qu'Awa, il est maire d'un malade. Aïe Awa. Ainsi, ça, Simon Egypte. Il y a un salaire qui a 300 millions d'euros, il y a un salaire qui a 300 millions d'euros. Ainsi, il y a un salaire qui a 300 millions d'euros. Ainsi, ça, Simon Egypte. Raison pour laquelle, laじ olde Owa, Morgonel, le directeur pendant le revenu, si il y a eu un général Owa, il y a des gens qui ont déjà dit ce qui est ce qui est nine. Il doit investir sur moi dans mon amour de 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 mon amour. Le dernier mort dans mon amour de mon amour, quand elle a eu un mec où il y a un ami d'Egypte. À chaque fois, au lieu de 6 mois, ça a fait 4 mois. Elle a 강ité vite vite. Il est arrivé sur la maison où j'ai un mot qui a 100 ans. Et à Cocha, par recevoir un bon groupe, il y a du par. Tu vois? Il y a du par, de Jougy. Il y a un bon groupe. Quand il y a un bon groupe, il y a un bon groupe. Il y a un café du chef. Il y a un café du chef. Il y a un plateau. Et il y a un peu plus. Il y a un petit peu de grise. Il y a un peu de grise. Je suis ici à l'abase. Et bien, il y a un petit peu de sang? On dit ça. Donc en français, il faut que nous avons une preuve pour nous éviter de la politique. Pour vous, pour moi, ils ont du mal passé à Vanna. Vu que t'es à vous dire, Vanna, l'avait sa sile. Pour nous, il doit faire de la liberté. Il y a de me faire un même ordre. Il ne faut pas lui dire que nous. Je veux lui dire qu'il se passe pour nous. Il faut lui dire que nous ne parvenir sans résister à cela au débat. Bonjour, bonsoir à toute personne qui va suivre cette vidéo. Ceux qui me connaissent savent que je ne fais pas souvent déjà de vidéos et surtout je ne réponds pas aux polémiques. Je ne réponds pas aux polémiques pour la simple raison qu'avec le temps, avec le temps, j'ai appris à me taire, j'ai appris à laisser les gens parler, j'ai appris à garder le silence. Aujourd'hui, je voudrais juste faire une petite exception pour encourager et puis surtout pour rassurer toutes ces personnes qui sont inquiètes ou préoccupées par cette polémique qui rentre sur les réseaux sociaux, mais concernant une polémique selon laquelle on aurait dérobé, on aurait volé 900 millions de francs CFA chez le pasteur Castano. C'est faux, c'est archi faux, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Ce qui s'est passé, c'est qu'un vol armé a été commis en juin 2021, donc pas chez le pasteur Castano, non, mais dans une extension de l'église, un parc centre chrétien au Congo, à Brazzaville en particulier, le quartier OCH, un braquage à main armée en plein jour a été commis, mais ce n'est pas chez le pasteur Castano, c'est dans une extension de l'église, ce qu'on appelle une église aux proximités, ou encore une maison de prière, une tour de prière, une maison de prière. C'est là-bas que de l'argent a été volé. Et qui a commis ce vol ? Ce vol a été commis par plusieurs personnes, dont trois personnes qui travaillaient dans l'entourage du pasteur. Donc un était chauffeur, d'autre était agent de ménage. Et voilà, ces gens connaissaient la tour de prière, la maison de prière, l'église de maison. Ils la connaissaient puisqu'ils y allaient souvent. Ils y allaient pour prier. Donc ces gens connaissaient la tour de prière. Ils ont commis ce délit en pleine journée. Et ils ont volé quoi exactement ? Ils ont volé la somme de 150 millions de francs CFA, pas 900, 150 millions de francs CFA, et environ 150 000 euros. C'est ce qui a été dérobé ce jour-là. Cet argent servait à quoi ? Cet argent servait... L'église travaille généralement avec les banques, comme toutes les organisations, mais de manière urgente, de manière ponctuelle, pour des besoins d'opération. L'église peut mettre de l'argent de côté, c'est ce qui a été fait pour les projets d'acquisition des terrains, pour des projets sociaux et pour des projets de construction. Nous construisons dans différentes parties du pays. Donc l'église met cette argent de côté pour ces besoins urgents, ces besoins de cash urgents. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de tout cela ? Donc premièrement, que tout ce que vous entendez n'existe pas. C'est une invention, bon, comme toujours. Alors on est habitué, c'est les histoires. Mais je voudrais profiter aussi pour encourager ceux qui me suivent. Vous savez, les polémiques sur les réseaux sociaux, c'est normal. Il ne faut pas que ça vous ébranle. C'est totalement normal. Moi, je suis habitué à entendre tout à mon sujet. On me traite de faux pasteurs, on me traite de voleurs, on me traite d'escrocs, d'enchanteurs, de magiciens, de sorciers, d'augurs, d'astrologues. J'ai tout entendu à mon sujet. C'est normal. Béni soit Dieu, ça arrive. Et je suis même content qu'on m'insulte autant. En tout cas, personnellement, je suis heureux. Je suis heureux de voir qu'on nous insulte autant. Je suis content parce que Jésus a été insulté. Et puis, ce n'est pas la première fois aussi que quelqu'un nous trahisse. Tout le monde peut être trahi. Que vous soyez personne publique ou personne privée, vous pouvez être trahi. Trahi par les proches, trahi par la famille, trahi par les parents, trahi par les travailleurs. C'est normal. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas une fin en soi. En béni Dieu, Dieu permet que des mauvaises choses et des bonnes choses arrivent à ses enfants. Dieu permet que des bonnes choses et des mauvaises choses arrivent au pasteur. Dieu permet que des mauvaises choses et des bonnes choses arrivent même dans une église. Ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Béni soit Dieu. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Absolument toute chose. Donc, nous sommes calmes, nous sommes sereins. Soyez tranquilles. Donc, voilà. Je voulais juste vous rassurer avec ces quelques paroles. Je ne fais pas toujours des vidéos, mais là, je me suis efforcé de faire une vidéo. Je fais ça juste pour vous. Donc, voilà. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et que la communion du Saint-Esprit soit avec chacun d'entre vous. Amen, amen, amen. Soyez vraiment en paix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Brasa Paris Info. Tout le monde est d'accord ? Votre site de référence, www.brasa.paris.info Fimbo, nafimbo, gaz na gaz. Vérité polé, polé, sans trucage. Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Didier Décousse, Jean-Didier Décousse. Médecin émérite, un des-médiens, un psychiatre de son état. Donc, a convoqué d'urgence. Il y a un problème, parce que celui qui décide de la vie ou de la mort de quelqu'un, c'est Dieu. Ce n'est pas des voyous que vous connaissez vous-même, des grands assassins et de tueurs en série. Jean-Didier Décousse, ben gisingai, d'urgence, salui, petit, yaka, noki, noki, makambo, zali, yawa, yaka, 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 sautent tranquilles. Nous allons maintenant parler des hommes de Dieu. Regarde la caméra. Nous allons parler maintenant des hommes de Dieu qui profitent de leurs fidèles pour gagner de l'argent. Aristide Moubébissi, en 2021, il avait dit que Castanou, Ivan, avec ses deux frères, gardait des millions, des millions d'argent dans une église à Pointe-Noire, à Brazzaville et chez eux. Castanou est venu traiter Aristide Moubébissi de fou avec Sadio de folle. Voilà. Comment un pasteur, un pasteur, un homme de Dieu, je ne suis pas un homme de Dieu, je suis un croyant, comment un homme de Dieu peut venir traiter quelqu'un qui vient dénoncer quelque chose de vrai, de fou. Et ça s'est passé en 2021. Et j'ai été surpris il y a une semaine, voilà, tellement que Aristide ne dit que la vérité. Vérité, polélé, polélé. Parce que quand Aristide dit ce que c'est, vrai, Aristide ne ment pas. Il va fouiller ces informations. L'information que Aristide avait déclaré sa date de 2021. Et M. Castano Ivan, un pasteur voleur, sataniste, satanique, non seulement ça, franc-maçon, et qui mange, qui vole l'argent de ses fidèles, est venu insulter Aristide de fou. Et Sadio. Et Sadio. il y a des fous qui ont voulu dire que c'est un voleur. Mais Castano c'est un voleur, c'est un voleur. Au Congo, il y a des banques. Il y a des banques au Congo. Comment un pasteur peut garder près de 20 000, près de 200 millions de francs CFA dans une église, dans deux églises, à Brazzaville, l'apprentissage est dans sa maison. Comment un pasteur... 200 millions et 150 000 euros. Et 150 000 euros. Et non... Et je t'apprends que cette somme, la somme initiale, c'est pas ça, il a divisé la somme par 20. Voilà. Mais non, ce qui m'a dit, beaucoup fait mal à la récise, c'est qu'il est venu démentir une information qui était vraie. Comme on le dit toujours, la vérité finit pas si on fait. Et aujourd'hui, ce connard de Castano qui est un voleur, qui vaut l'argent de ses fidèles, est venu démentir. Et je l'ai vu venir, voilà, démentir comme un petit con, là, voilà. On a dit ceci, il reconnaît que dans sa maison, il y avait des millions, plus de 200 millions de francs CFA et près de... 150 000 euros. Donc, les fidèles, là, je vous dis une chose, ça, je suis un croyant, je suis pas Dieu. Moi, j'ai fréquenté des églises, je suis même allé à ICC, ICC, il fait à... Boissy-Saint-Léger, il y a un culte à 8 heures. Et un deuxième culte, c'est pas à 13 heures, à 14 heures. Il y a un autre culte. Je suis allé chez ICC, j'ai compris que c'est un gros voleur. Il profite de ses fidèles pour voler l'argent, pour avoir une vie normale. Il a un frère jumeau, qui est également voleur, comme lui, qui est en Belgique. Et il a un autre frère, également, qui est à Brazzaville. C'est leur église ICC. Et c'est des gens qui se permettent d'avoir des églises à gauche, à droite. Ils disent que j'ai une église à Madraska, j'ai une église à Rennes, j'ai une église, je sais pas, comment ça s'appelle, Amiens, j'ai une église. Dans cette église-là, il n'y a même pas de pasteur. Ils viennent seulement mettre ses écrans et c'est ces images de Boissy Saint-Négé qui le projettent. Et en train de prendre de l'argent des dîmes, je vous demande, les peuples de Dieu, ceux qui connaissent la Bible, ce que Castanon demande pour vous là, vous pouvez vous même prenez vos Bibles, demander ça. Il est dit que le salut est personnel. Voilà encore. Ce que tu veux demander à Dieu, tu n'es pas obligé de venir voir un pasteur. Tu prends ta Bible, tu mets tes genoux à pied, tu dis à Dieu, donne-moi ça. Kanguka, vous le connaissez ? Il nous fait passer des émissions chaque jour de 15 minutes. Est-ce qu'on lui donne les Mabonza ? Est-ce qu'on lui donne de l'argent ? Il dit que chaque matin, il se réveille, il va travailler. Et tout ce qu'il fait, c'est nous mobiliser pour vraiment chasser ces mauvais esprits-là. Là, il est quelle heure, je ne sais pas parler de quelle heure ? Le 23h30. Voilà. Là, les sorciens, en ce moment-là, ils sont dans leurs avions. Ils sont dans leurs voitures. Ils rôdent. À minuit, là, un vrai priant, il doit être debout. Il doit prendre sa Bible et prier son Dieu et demander à Dieu que les gens qui rôdent là, que Dieu les envoie où ? Dans les zones arides, là où il n'y a pas d'oxygène. Que Dieu fasse quoi ? Qu'il puisse être neutralisé. Parce que Castanon n'est pas Dieu. Il est fait de chair comme vous et moi. Ce n'est pas Dieu. Donc, il a des défauts. C'est un gros voleur. À partir d'aujourd'hui, n'allez plus prier chez Castanon. Si vous voulez aller prier chez Castanon, je vous demande, si vous demandez à DIM, ne donnez pas plus de 5 euros. Maximum 5 euros. L'argent que vous donnez, la cantine vous demande, vous donnez 10 000 euros. Il prend ça, il met dans sa poche, il roule dans quoi, quel genre de voiture ? Il doit rouler dans la voiture, Mercedes, je ne sais pas, BMW ou je ne sais pas, Jaguar, mais l'argent, c'est votre argent. C'est un voleur Castanon, il vane. C'est un gros voleur, c'est un faux pasteur. Voilà, je viens vous le dire, moi je suis un croyant, je ne vais plus dans les églises. Je prends ma Bible, je la lis à la maison. Je prends ma Bible, je lis la loi. Il y a un autre pasteur que je vais vous parler, un pasteur de lit qu'on appelle Makanzo, c'est ça, lui aussi c'est un gros voleur, c'est des bandits, ils profitent de la misère des gens pour gagner leur argent. Dieu a dit que, a dit que, le salut, il est personnel. Donc, quand il y a un problème avec, nous sommes les Africains, nous savons que, il y a des gens, des jahous, tout ça là, prends ta Bible, prie chez toi. Castanon, ne partait plus jamais. Il s'est cessé, ce n'est plus une église, c'est un voleur. Il avait insulté mon bébissi, c'est un fou, mais comment un pasteur peut venir traiter quelqu'un de fou, un vrai pasteur ? Il devait prier pour mon bébissi, pour lui dire, celui-là, il est venu dire n'importe quoi, je prie pour lui. Du moment où, je ne disais pas n'importe quoi, je disais la vérité. Oui, mais lui, il est venu dire que ce n'était pas faux, c'était faux. C'était faux. Aujourd'hui, il a reconnu qu'on a retrouvé des millions chez lui. Et maintenant, entre lui et moi, c'est lui le vrai fou. Le vrai fou, c'est lui. Mais à Castanon, je te dis, moi je suis psychiatre, toi comment tu peux dire que mon bébissi est fou étant un pasteur ? Tu as fait des études de psychiatrie ? Moi je suis psychiatre, moi je dois te soigner Castanon, viens te me voir, je dois te consulter, je te donne mon numéro Castanon, c'est le 06 64 89 72 21. Tu m'appelles, je vais prier pour toi et je vais te soigner, tu es un fou toi. Mon bébissi est quelqu'un de normal. Jean-Didier Décousse, médecin et mérites, comme vous le savez toujours, peuple congolais, nous nous sommes dans la vérité, on risque nos vies matin, midi, soir, nous sommes traqués par des bandits que vous connaissez, des tueurs en série que vous connaissez très bien parce qu'aujourd'hui, on n'a décidé pas citer les noms des gens. Donc nous, on dit la vérité. Quand j'ai révélé cette histoire de Castanon, c'était la vérité. Les gens qui l'ont visité, ce sont eux qui nous ont fait des confidences. Mais ce monsieur-là s'est permis, il s'est tapé le luxe de me traiter moi et sa dieu de fou et folle. Aujourd'hui maintenant, qui est fou ? Qui est fou ? Qui est menteur ? Qui est sataniste ? Si tu as un peu d'honneur, si tu es habité par l'esprit de la répentance, tu ne dois plus prêcher dans ton église parce que tu es un faux pasteur, tu es un bandit, tu es un mécréant, tu es un vanupié. Toi, Castanon, Ivan, je ne sais pas quoi là. Et puis, il faut avouer aussi à tes adeptes ou à tes, je ne sais pas quoi, ton appartenance à la franc-maçon-cellerie. Il n'y a pas que ça, si Dieu va ajouter. Il est dit dans le livre quoi ? Celui qui ment, c'est quoi ? C'est un péché ? C'est un péché. Et quand un pasteur ment... Est-ce que tu peux encore démontrer à tes adeptes de ne pas mentir ? Donc, c'est un menteur, il doit être démissionné, Castanon. Tu dois être démissionné. Tu ne peux plus être le président pasteur, tu ne peux plus être président de la ICC. Je te demande de démissionner. Quelqu'un d'autre doit assurer l'intérim. Non, l'intérim et on va nommer un vrai pasteur. Parce que Castanon, tu es un voleur, tu voles, tu es un bandit. Tu es franc-maçon, tu es un bandit. Tu viens faire du bruit pour rien. Tu t'es connecté sur les réseaux sociaux pour voler de l'argent des gens. Tu es un voleur. Toi, ton frère jumeau, un autre là va être des voleurs. Et je te dis, Castanon, tu as mon numéro, si tu veux du sec, avec moi, on va dire ça ensemble. Je suis déjà venu prier chez toi, comment dirais-je, à ICC à Boissy. Tu es un gros voleur. Dès que je t'avais seulement vu, je sentais que tu es un voleur, Castanon. Tu es un voleur, tu es un menteur. Le fait que tu n'as pas respecté les principes ou mentir sans péché, tu dois démissionner, Castanon. Tu dois démissionner. Tu ne peux plus venir pécher, tu ne peux plus venir donner des cultes maintenant là. Tu démissionnes, tu passes en deux. Je t'ai vu en train de t'expliquer tes explications que j'ai vues il y a une semaine là, Castanon, c'est faux. J'avais même pitié de toi. Tu me fais pitié pour un homme de Dieu. Tu me fais pitié. Voilà. Des gens comme ça là, vous traitez des gens de fous. Le vrai fou, c'est toi Castanon. Tu es voleur, tu es fou. C'est un fou. C'est un fou en costume. En costume, un voleur en plus. C'est un péché volé. C'est un voleur. C'est un voleur. Un grand voleur. Il est comme Sassou Nguesso. Non, aujourd'hui on ne parle pas des Sassou Nguesso. Ah oui. On ne parle pas des Sassou Nguesso. Mais il est. On l'aime Sassou Nguesso tranquille. Aujourd'hui, on s'occupe de Castanon. Non oui, on s'occupe de Castanon, mais il est formato comme Castanon, comme Sassou Nguesso. C'est le président de la loge. Et puis, Castanon est en association des malfaiteurs. Tous ceux qui s'assemblent, se ressemblent. Donc, c'est des voleurs, des gens comme ça. Et ils l'ont complicitée avec Mme Sassou. Ah oui, avec Mme Sassou. Ils bouffent l'argent de Mme Sassou. Et vous faites des sacrifices dans votre église. Voilà, des sacrifices. Vous allez être dormi dans les tombeaux et voilà, on te voit là tous les jours, voilà, Jésus, Jésus, Jésus. C'est un sataniste. Un satanique, un voleur, Castanon. Voilà, nous, on veut te dire que tu dois appeler Aristide. Tu as dit, Aristide, je te pardonne, je m'excuse de devoir être traité de fou. Tu dois appeler Sadio. Je m'excuse de vous avoir traité de fou en 2021. Là, tu as reconnu toi-même qu'on a retrouvé de l'argent. Même si tu as divisé la somme par 20. Même si tu es un voleur, tu as menti. Donc, tu es, tu as péché. Un pasteur, tu n'es pas Dieu pour qu'on a cassé la somme. La seule personne, je vous dis, chère bien-aimée de Dieu, frère et frère de l'Église, il n'y a que Dieu qui ne commet pas de péché parce que Dieu, il est esprit. Tout ce qui est fait de chair commet de péché. Même le pape François commet des péché. Voilà. La seule personne qui ne commet pas de péché, c'est Dieu et Jésus-Christ. Donc, Castano, tu es un homme comme moi, tu as la chair. Vous là qui partez remplir l'Église de Castano, vous vous remplacez là, vous vous déplacez là pour aller écouter un bandit comme ça, un voleur qui ne connaît même pas la Bible qui vient insulter des gens de fous dans une Église. Est-ce qu'un pasteur peut vous dire des fous qui l'attestent de voleurs ? Et ce que disaient Aristide et Sadio, c'était la vérité. Et aujourd'hui, la vérité est affranchie. Affranchie. Donc, il doit démissionner. Ce monsieur-là, ne vous connectez plus jamais à ICC. C'est des bandits. C'est des bandits. Les castanous, c'est des bandits, c'est des voleurs. Ils prennent votre argent pour s'acheter des maisons. Ils ont tous des pavillons. Comme un pasteur qui ne travaille pas des pavillons. Où est-ce qu'il trouve l'argent pour ? Comme un pasteur qui ne travaille pas dans une grande voiture. Comme un pasteur qui ne travaille pas un chauffeur. c'est des voleurs. Moi, je suis, je crois en Dieu. Mon Dieu, c'est avec lui que je prie. Je prends ma Bible, je lis, je dis Dieu, je veux ceci. Ouvre-moi mes portes. Dieu, je te rends grâce déjà aujourd'hui pour le souffle de vie qu'il m'a donné aujourd'hui et pour la santé que j'ai aujourd'hui. Je te rends grâce. Je rends grâce également à Dieu pour le travail qu'il m'a donné. Je rends grâce à Dieu pour qu'il accompagne mes enfants. Je rends grâce à Dieu pour que tout le monde soit bien. mais dans les églises-là, faites attention, ils sont nombreux. 90% des pasteurs sont des voleurs. Je vous le dis. C'est des grands voleurs. Et là, on en a attrapé un Castanou. Non, il n'y a pas que lui. Pour l'instant, c'est lui qui a la une. Non, je voulais parler un peu de l'histoire de l'église catholique. Est-ce qu'on va à Rome? Est-ce qu'en Italie, il y a de l'or? Est-ce qu'en Italie, il y a de l'or? Pourquoi quand nous allons dans les églises en Italie, ceux qui ont voyagé là, allez-y à Florence, allez-y à Rome, allez-y partout, même dans les églises françaises, on retrouve de l'or. Vous savez d'où vient l'or, là? Ça vient de l'Afrique. Donc, quand le blanc nous a amené la religion, c'était pour nous venir, nous, nous endormis, voler, à la suite. Quand il nous disait, baissez vos têtes et que je vous coulone, quand on criait là, Amen, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait creuser pour voler le soir. C'est ce que Castanou fait à Cézanne, à Cézanne, les vrais Castanou, ils ont compris que non, ils profitent de la misère des gens, ils volent à... Voilà, c'est ce que l'église catholique a fait. Vous allez à Rome, Rome, c'est quoi? Rome, c'est un état, c'est le plus petit état du monde. Un état dans un état. Mais l'un des états les plus riches. Quand vous allez à Rome, pratiquement 50% des maisons à Rome appartiennent à l'église catholique. Mais d'où vient cet argent-là? D'où vient l'argent qu'ils ont construit là? Ça vient d'Afrique. Ils sont venus voler le or, notre argent, ils ont tout volé. Donc Castanou est dans la même démarche. Donc il profite de la misère des gens pour s'enrichir. Vous vous venez pieds nus, vous arrivez là, il vous ment, voilà, Dieu a dit ceci, Jésus est présent. Mais Jésus est présent. On nous dit que Jésus est présent. Mais Jésus, il était venu en chair, il s'était ressuscité. Et on nous dit dans l'église qu'il est présent. Moi, j'ai demandé à un pasteur, un pasteur à moi, vous me dites que Jésus est présent. Moi, j'ai envie de toucher à Jésus, puisqu'il est présent. Là aussi, c'est... Vous savez, la Bible, j'ai lu la Bible, j'ai lu aussi des livres ésotériques. Jésus, quand Jésus s'est ressuscité, qui l'a vu ? Ses apôtres. Parce que c'était des initiés. Oui. Et ce n'est pas tout le monde qui l'a vu. Il l'a vu. Or, quand on dit que quelqu'un s'est ressuscité, par exemple, on dit, Arisie est mort aujourd'hui. Si je meurs, on va m'enterrer, je me ressuscite, je repars travailler chez Vinci. Non, tu vois. On me voit, on voit ma voiture, je roule, je pars. Mais Jésus, il n'y a que ses initiés qui l'ont vu, parce qu'ils étaient... Arisie, moi j'ai posé une question de piège à mon pasteur. Tous les jours, je me dis que Jésus est présent, il est présent. J'ai dit, ah, pasteur. Mais il est présent. Puisque Jésus était venu en chair, représenter Dieu, c'est pas bon, c'est pas bon. Et puis, il est mort, on l'a enterré. Le troisième jour, il est parti au ciel, il est revenu. Mais il est présent, on le voit où ? On nous dit, je vois, il reviendra un jour. Il est comme Castanou, parce que Jésus a créé quelque chose de bien, une multinationale, l'église catholique. Non, mais moi, mon grand-père, il n'a jamais vu Jésus. Mon père est mort, ma mère est morte. Ils sont morts, ils n'ont jamais vu Jésus. Moi-même, bien sûr, je vais mourir là, je ne veux pas le voir. Mais j'ai envie de le toucher. Voilà, donc, on nous ment. Bon, la société existe pour être sérieux. En tout cas, je suis un croyant comme vous, la société existe. Allez faire des cours bibliques, rentrez chez vous, ouvrez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Vous avez des pasteurs comme Kongoka, c'est un grand pasteur qui est au Burundi. Il nous fait des émissions gratuits. On donne zéro euro. Il n'est pas comme Castanou. Comme Castanou. Il raquette les gens. et vous m'avez refundé, Il n'y a qu'elle donnait un peu plus 1 000 euros. 15 000 euros. Vra, m'a thick ! MARKS Il vaut qu'elle croit quand elle croit, vous vaut Mais, la église, il y a des amis, des amis, des amis, des amis. Église de sommeil. Il y a Castanoula qui est église de sommeil. Et puis, vendredi, vous venez, on va faire... Mais là, les gens vont travailler à quelle heure ? Ils vont travailler à quelle heure ? Vous prenez le temps. Si tu bois la Bible tous les jours, tu vas manger chez toi. Tu vas nourrir tes enfants. Mais il faut aller travailler, c'est n'importe quoi. Non, rentrons chez nous, ouvrons nos bibles, prions. On peut aussi appeler nos frères de Christ, on prie. Voilà, on peut prier. Mais non, Dieu nous a donné les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a oublié aujourd'hui d'aller... Est-ce qu'il est dit, votre problème de Jim là ? Moi, j'ai vu des pasteurs qui ont dit dans... Même si dans la Bible, ça a écrit... La Bible n'est écrite pas des enfants. La Bible a été écrite huit siècles... Oui, par des hommes. Attends, doc. Huit siècles après la mort de Moïse. Quatre siècles après la mort de Jésus. Mais non, mais ça a été écrite par des hommes. La Bible a été écrite au congrès de Constantinople. Bible, ça veut dire bibliothèque. Ils ont coupé sa Bible. C'est une histoire d'un peuple et d'une nation. Ce n'est pas une histoire universelle. Attention. Mais non, mais c'est quelqu'un qui est venu, qui est ce qu'il voulait écrire. Mais nous, lesquels qui nous ont ramené la Bible ? C'est les colons, non ? C'est les colons. Mais nous, c'est que ça existait. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a maintenant des églises catholiques, des potessons. On a des quoi, des églises éveillées ? C'est-à-dire qu'il y a une église de sommeil. Oui, il y a une église de sommeil. Même le 31 décembre, il y a des gens qui ne peuvent même pas fêter leur fête. Oh, on va faire des éveillées de pierre. Est-ce que, vraiment, Dieu ? Non. Bon, là, on va dans le poudre. Est-ce que, là, on va dans l'église ? Tu vois des jeunes petits français aller à l'église, d'abord, matin, me dire, « Je ne sais pas, ça va, 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 ça va. » Jamais. Quand tu vois l'église catholique, tu vois qu'il y a des mamies, là-bas et des papiers. Oh, même quand tu as un homme qui s'est mis au-delà, je m'en ai dit, « Oul, Oul, qui fait le baccalauré. » « Oul, qui fait le baccalauré. » « Oul, qui fait le baccalauré. » Est-ce qu'il n'y a pas besoin ? Et puis, quoi est-ce que c'est un missionnaire que vous n'avez pas de la Bible ? Heurez les pauvres en esprit, car ils iront aux cieux. Mais le pauvre en esprit, ça veut dire quoi ? Un yéza ? Un zoba zoba ? En tout cas, Aristide, moi, j'ai dit ceci à ma femme et à mes enfants, moi, quand je veux mourir, vous allez m'incinérer. Voilà. Tel que je suis venu là, je repartirai comme cendre. Qu'est-ce qu'on vient de faire la prière ? Un voleur comme ça ? C'est un voleur ? Il va ? Mais tu fais ça ? Il est fou ! J'ai un voleur ? Mais quoi ? Mais il te crie un fou. Lui, il est psychiatre pour faire un diagnostic. Il ne faut pas le calculer. C'est des gens qui sont possédés par des esprits errants. Demande déjà à Castenon la définition, la symptomatologie d'un fou. Mais il ne connaît rien. Il vient me voir. Je vais faire la coût de prière. Castenon, il est un fils. Il est un bon. Ma fidèle à l'ICC, il est un fils. Il y a notre voleur, ma caseur, il est un fils. Il est un fils. Il a demandé ma fidèle à l'ICC, il a dit que j'en suis allé à l'église. Il est un fils. Il est un fils. Il est un fils. Il m'a dit qu'il me dit que c'est un fils. Il m'a dit qu'il est un fils. Il a dit qu'il est un fils. Il est un fils. C'est bien néné, Kastanou. Franchement. Comment il peut racketter un peuple qui est affamé ? Il ne devait déjà commenter, il ne te demandait pas. Il doit s'excuser. Kastanou, tu dois appeler mon bébé. C'est bon, il fait le numéro 1. 06 51 65 41 15. C'est le numéro 1, Maman Sadio. Le numéro 1, Maman Sadio, il faut appeler Sadio, tu dois t'excuser. Parce que sinon on ne va pas te lâcher, tu es un pasteur, menteur, escroc, sataniste, froma sorcellerie. Tu dors dans les tombes et tu vas venir embrouiller les gens. Attention, on ne va pas te lâcher. Ce jour-ci, on va laisser Sassou, on va s'occuper de Kastanou. On laisse Angualima. On s'occupe de toi, Maman Sadio. Tu vas voir, ça Mouyibi à Pasteur. Voleur la néné, imbécile Mouyibi. C'est un voleur ? C'est un voleur ? Tu raquettes un peuple qui est dans la misère, qui vit dans le paupérisme. Mais le Corot, il y a des banques. Pourquoi tu n'as pas laissé l'argent à la banque ? Hein ? Voleur. Voleur. Voleur qualifié. Qualifié. Oh non ! Là, tu viens t'excuser. C'était comme un petit. Un petit. Un bébé qu'on a privé le biberon. Regarde, avec sa tête blessée. Avec sa tête blessée. En plus, il est même vilain, un connard. Dieu, excuse-moi. Mais ces gens, c'est des voleurs, je ne vous aime pas. C'est un voleur Kastanou. Mouyibi on ne s'assouge ça. Et puis, je veux savoir, pourquoi au Conga Kana le procureur n'ouvre pas une information judiciaire par rapport à un monsieur qui a tout ce magot chez lui, à domicile ? Mais c'est parce qu'il est avec Mme Sassou. Il est avec Sassou. C'est sûr, c'est même l'argent de Mme Sassou qu'elle cache là-bas. Oh, mais les Kastanou, son frère-là, il ne savait pas. Il n'est pas dans, je ne sais pas, dans la frime au petit. Congo, télécom, tout ça. C'est lui, hein ? Il ne connaît rien de la frime. Il ne connaît rien. C'est mon londin de son vrai nom. Il n'y a rien de la frime au Congo. Voilà. Nous, on voulait vous faire passer ce message-là, que Kastanou, c'est un voleur. Donc, le salut, comment on dit que... Le salut, comment j'avais dit ça ? Le salut individuel. Le salut individuel. Donc, quand vous voulez prier, vous prenez vos pieds-là, vous mettez à terre, vous demandez vous-même à Dieu. Dieu, donne-moi ça, donne-moi la santé. Donne-moi ceci, donne-moi ceci. Il va te le donner. Vous n'êtes pas obligés de passer par un pasteur. Maintenant, allez faire des études bibliques, hein, parce que la Bible, c'est comme la médecine. Voilà, on ne devait pas mettre ça comme ça, là. Mais une fois que tu as acquéri les connaissances bibliques, toi-même, tu demandes à Dieu. Je vais te donner. Tu demandes. Le salut est personnel. Voilà, tu en demandes. Voilà ce que moi, je voulais dire au sujet de ce bandit de Kastanou, Ivan, et de son jumeau, un autre voleur, et puis, je ne sais pas, d'autres pasteurs qui viennent d'où ça, c'est des gros voleurs. Il sait ça, en effet, on devait le fermer. Tu vois, dans un pays normal, c'est un... Voilà, ça sur le l'année, il était le fermer, quoi. Il... Comment allez-vous ? Si il ferme, si. Si il ferme, mais qui ferme également, il s'est fait, hein. Et puis, si il ferme aussi, il y a aussi un dossier derrière. Voilà, il y a un dossier derrière. Voilà, voilà, bon. Voilà, donc... Jean-Dijé de Couss Médecins et Mérites, vraiment, merci beaucoup pour faire cet élément rapidement, là où nous sommes là, on t'a pris à pieds levés. Le mot de la fin pour clôturer l'émission, je ne vous garde pas longtemps, parce qu'on a des grandes émissions, on va faire dans les jours à venir, on a des grands sujets, mais ça, là, tellement que le Congolais, ce sujet, ce rebondissement de M. Castanou, le pasteur voleur, franc-maçon sataniste, qui nous avait traité de fou, alors que celui le fou, qui est en train de racketter un peuple appauvri, appauvri par cette dictature sauvage et mégalo, dont il fait partie. Donc, les gens, ils sont pauvres. Toi, tu les prends encore de 10% de salaire, avec des salaires qui arrivent à Contegote. Tu devais te gêner. 150 000 euros chez toi, tu es qui ? Tu n'as pas une banque, pasteur ? Avec 200 millions ? Mais attends, monsieur, mais gêne-toi quand même. Gêne-toi. Et puis, je veux dire, mon dernier mot, c'est que, quand vous avez de l'argent, quand vous voulez aider les pauvres, allez voir nos grands-mères qui n'ont rien, comme il y a de l'argent, il y a des, qu'on appelle ça, des associations appropriées où tout est vraiment tracé, on sait d'où ça vient, il y a des œuvres caritatifs, donnez l'argent. Vous trouvez des gens, prenez des sacs de riz, quand on dit quoi, on appelle ça, salaka. Donc, les gens, les pauvres qui n'ont rien à manger, vous prenez le salaka, vous achetez un sac de riz, de l'huile, vous allez donner aux gens. Vous allez donner ça à des gens comme des castanots, des voleurs comme ça, qui vivent dans des grands pavillons. J'arrive chez lui, c'est de grand luxe. Mais oui, bien qu'il s'en avait. Et pendant que ses adeptes sont des galériens. Parfois, il va y avoir de la Moussia Bata. Oui, un groupe de Mogo. Donc, on voulait quand même vous faire passer ce message-là. Bon, trop parler, ce n'est pas bon. Le message est passé. Je donne la parole à Aristide pour terminer son émission. C'était le mot de la fin. Brasa, Paris, Info, expert en exclusivité, expert en image exclusive. Tout le monde est d'accord. Quand je dis que tout le monde est d'accord, c'est sans exception. Et il en restera ainsi. Aujourd'hui, le pasteur Ivan Castanou vient de confirmer encore que je reste l'expert en exclusivité. Depuis 2021, j'avais révélé cette affaire et il avait dit n'importe quoi. Aujourd'hui, il est revenu sur ses pas pour avouer son crime. Parce que pasteur Castanou, c'est un criminel, c'est un délinquant financier. Il devait commencer par t'excuser. Oui, tu dois d'abord commencer par t'excuser dans les jours à venir. Si tu es un vrai pasteur, tu dois t'excuser parce que ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Cette émission, comme vous le savez, toujours à la fin, dans la rubrique dédicace. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent à travers le monde. A chaque fois qu'ils veulent qu'on leur fasse un petit coucou. Même certaines personnes, je ne connais pas. Mais bon, je vais commencer quand même par faire le coucou. John Benit Nzaba, le sniper. Coco Sadio, la femme la plus célèbre du Congo, Brazzaville. Evra Arnango, Godefroy Caranda, Jérémy Clotaire, le cardiologue canadien. Marina Obaka, Serge Charles, Joe Ballard, Maître Senda, Maître Bavi, Maître Brice Zamba, Anissé Mapa, Dr Denis Mukwej qui fait une conférence ce vendredi à Bruxelles, archevêque Ben Lobobo qui est à Brazzaville actuellement, Charles Blaise à Rennes, Norba de Paris, Destin Banak, Alain Zouali, Stanima Deng à Montréal, 7-7, le quartier général à Pointe-Noire, Darno à Mongali, je salue mon vieux Ido Moani, Ido Verast à Paola, Ozil Santoshi, Lionel Samba, Serge Ophys, Valérie Magloire, Elie Samba, Dr Djeudone Goma à Johannesburg, Michel Ntsangou, Jovin Roser, Bles Chitembo, Alain Makaya, Kissa Marcus, Guy Mafimba, Marcel Makome, Emar de Nantes, Dany de Nantes, Golgotha de Nantes, Tessia Tassimabiala, le Dr Guy Bruno Ibarra, le petit frère de Jean-Didier Dekousse, Le docteur Jean-Claude Mban, il est en Corrèze, et je termine avec le docteur Jean-Didier Dekousse, Emarit. Bon, là aussi, j'ai reçu des gens de Brazzaville, j'ai reçu quelques messages par WhatsApp des gens de quartier Godzilla, Godzilla Mbeiro, ils m'ont dit de citer quelques noms de leur grand du quartier, donc je commence par, il a dit Rune d'Olo du Jardin, de A à Netto à l'avenue Marien-Gwabi, le quartier Godzilla Mbeiro, le général Adwa, le ministre Abena, rue Lompama, Église Saint-Baptiste, à Doudanga, au Kanzé Nicolas, le colonel au Kanzé Olou Ruffin, le colonel au Kanzé Rigober, Andélé Guy Laurent, Ibarra Isongo Ruffin, Itouan Nestor, Ngakoso Armand, au Kanzé Christian, et puis vieux Bolondo, vieux Wallas, vieux Latida, vieux Fredos, vieux étrangers. C'est un nom que j'ai reçu par WhatsApp, je ne sais pas c'est qui, je ne les connais pas, et ils vous diront aussi qu'ils ne me connaissent pas, mais comme c'est les petits de leur quartier, ils ont dit citer les noms de nos grands frères, nos grands donateurs, parce que nous, on se rend en émission ici, dans notre quartier, donc voilà, c'est le quartier Godzilla, c'est ça, c'est-à-dire, 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 le Comou, donc c'est-à-dire, c'est-à-dire, Émerite, Nansapoto, Bana Dolizi, Bana Panton, Bana partout, C'est ça la commission, ça pourrait diffuser le peuple, et cette émission a été conçue pour l'éveil patriotique, donc c'est comme ça, à très bientôt chers internautes, et merci une fois de plus, le docteur Émerite. Je veux ajouter une chose, vous savez que nous, nous ne faisons pas ça pour avoir de l'argent, nous faisons ça pour que vous puissiez comprendre que le Congo est votre pays, que le pays vous appartient. Nous, aujourd'hui, on sacrifie nos vies pour ne plus venir au Congo, pour que le Congo devienne un grand pays. Parce que, comme je vous l'ai dit, je vous dis que le Congo... Je vous dis que le pouvoir appartient au peuple. Et ce qu'ils font une église, c'est les... les adeptes. Et quand vous avez compris que votre leader, votre pasteur, Castanou, c'est un voleur, vous ne devez plus aller plier là-bas. Ne donnez plus les mabouza. Si vous donnez les mabouza, vous donnez maximum 5 euros. Sinon, 2 euros. 2 euros, sinon 1 euro, sinon c'est l'entrée. Un qui est un voleur en parba. Un quoi, ça le bon, quoi, il dit ? On se lève le matin pour aller travailler. Pourquoi lui, il vient prendre l'argent des autres volos ? Vous avez racketté déjà. Au nom de Jésus. 1 500 euros, 10 000 euros. On va prendre l'argent des autres volos. Castanou, c'est l'argent des autres volos. Au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501 ... 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